C'est ici que tout a dégénéré. Au siège fédéral du PPRD Okatunga. Le spectacle n'est pas beau à voir. C'était une destruction tout simplement. Tout a été pillé et détruit sur place, voire brûlé. Regardez. Ici, c'était une autre rivendication. Il s'exprime. Nous sommes mécontents du comportement affiché par les gens de l'FCC. Nous, nous n'avons pas signé une coalition pour commencer à nous faire peur. Nous sommes dans la démocratie et ils ont déjà géré le pouvoir pendant 18 ans. Il n'y a personne de l'idée parce qu'ils s'enflammaient. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans notre tour. Nous ne voulons pas encore sentir les gens de l'FCC. Nous n'allons pas encore accepter la coalition. C'est l'idée parce qu'ils vont commencer à travailler comme nous sommes au pouvoir. Nous n'allons pas régner sans diriger. Aujourd'hui, on prend le pouvoir de commencer à diriger. L'FCC, c'est une mauvaise femme qu'on avait épousée. Dans ces désordres, le policier sur cette moto, oublié par le sien, a failli être brûlé vif. C'est donc ces motards qui l'ont sauvé la vie. Heureusement pour lui, il était là et au bon moment. Ces événements se sont déroulés pendant plus ou moins de 3 heures du temps, paralysant ainsi toutes les activités. Toutes les avenues étaient désertées, comme vous pouvez les constater. C'est donc en l'espace de 3 mois seulement que le siège du PPRD est saccagé et pillé. La première fois, c'était au mois de mars dernier, lors des élections des gouverneurs, remportées par Jacques Khaboula. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin, où se trouve le siège provincial du PPRD. Au niveau du croisement Kimbangwe du 30 juin, vous l'avez constaté, la population réclame donc les divorces entre le FCC et le Cache. Ils n'en veulent plus, les désordres sont immenses. Vous pouvez les constater, c'est les policiers et la population qui veulent à tout prix accéder dans l'enceinte même du siège provincial du PPRD, les partis de l'ancien président Joseph Khaboula Khaboula. Nous avons assisté à une scène incommensurable. Il y a des canaux qui ont rétenti ici sur place. Alors, la police essaye ici de calmer la situation encore une fois. C'est très chaud ici. Nous sommes à Lubumbashi et c'est très chaud. On ne sait pas comment la situation sera calmée. Vous le voyez comment est-ce que ça a rétenti ici. Gaelon Badibanga et John Tumba pour la radio-télévision Héritage. On ne sait pas comment la situation sera calmée. Gaelon Badibanga et John Tumba pour la radio-télévision Héritage. Gaelon Badibanga et John Tumba pour la radio-télévision héritage. La vérité, le chemin Mon sou sou t'es, c'est yo yesu Zé la ou yo éko sa kate C'est zé la na yo Bae batale la ka yo Ba yo ki sa maçonnite Papa y aborfe la banabitike Mon sou n'y a ba veu Mon sou n'y a ba veu Mon sou n'y a ba ngu na nga 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 C'est avec assurance na kouye mba Yé so zé lé, lissou n'y a ba ngu Lissou n'y a ba ngu na kate Na tango ya pas si Mon sou n'y a ba ba ngu na ngu Mon sou n'y a ba ngu Mon sou n'y a ba ngu Pين shelter a ba ngu Onласти a ba ngu Pas appara pour lui Ma vo ngu Yé avenet a ba ngu Mon sadogen Mon sou n'y a ba ngu Alléluia. 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 au couffé car là on a volé à la salle c'est là c'est toi le bon berger David à l'autre l'éternel est mon berger tu ne manquerais de rien nous sommes au basilic à l'époque et nous sommes à la salle et si tu as dit à la salle que tu es 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 à la salle oh Jésus Alléluia C'est avec conviction na kouyemba Yesu azali misungi nanga misungi oye zanga kade na tango ya pasi na kabela yoki boulengi nanga ye ya ya ye ya ya ye na kabela yoki boulengi nanga ye sana nga nyosu lingi kasi nasuka naibiti na zamului Alléluia cela na yue disevakati léluia la chine la chine léluia la chine la chine la chine la chine C'est ici que tout a dégénéré, au siège fédéral du PPRD Oukatonga. Le spectacle n'est pas beau à voir. C'était une destruction tout simplement. Tout a été pillé et détruit sur place, voire brûlé. Regardez. Ici, c'était une autre rivendication. Il s'exprime. Nous sommes mécontents du comportement affiché par les gens de l'FCC. Nous, nous n'avons pas signé une coalition pour commencer à nous faire peur. Nous sommes dans la démocratie et ils ont déjà géré le pouvoir pendant 18 ans. Il n'y a personne de l'idée parce qu'ils s'enflammaient. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans notre tour. Nous ne voulons pas encore sentir les gens de l'FCC. Nous n'allons pas encore accepter la coalition. C'est l'idée parce qu'ils vont commencer à travailler comme nous sommes au pouvoir. Nous n'allons pas régner sans diriger. Aujourd'hui, on prend le pouvoir de commencer à diriger. L'FCC, c'est une mauvaise femme qu'on avait et qu'on avait épousée. Dans ces désordres, le policier sur cette moto, oublié par le sien, a failli être brûlé vif. C'est donc ces motards qui l'a sauvé la vie. Heureusement pour lui, il était là et au bon moment. Ces événements se sont déroulés pendant plus ou moins trois heures du temps, paralysant ainsi toutes les activités. Toutes les avenues étaient désertées, comme vous pouvez les constater. C'est donc en l'espace de trois mois seulement que le siège du PPRD est saccagé et pillé. La première fois, c'était au mois de mars dernier, lors des élections des gouverneurs remportées par Jacques Kiaboula. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin, où se trouve le siège provincial du PPRD. Au niveau du croisement Kimbangwe du 30 juin, vous l'avez constaté, la population réclame donc les divorces entre le FCC et le Cache. Ils n'en veulent plus, les désordres sont immenses. Vous pouvez les constater, c'est les policiers et la population qui veulent à tout prix accéder dans l'enceinte même du siège provincial du PPRD, les partis de l'ancien président Joseph Kabangwe. Nous avons assisté à une scène incommensurable. Il y a des canaux qui ont rétenti ici sur place. Alors la police essaye ici de calmer la situation encore une fois. C'est très chaud ici. Nous sommes à Lubumbashi et c'est très chaud. On ne sait pas comment la situation sera calmée. Vous le voyez comment est-ce que ça a rétenti ici. Gaelombadibanga et John Tomba pour la radio-télévision Héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada